... Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma. Dans lequel je vais vous parler de Avengers 3, Civil War, non c'est Capitaine America 3, Civil War, il y a tellement de personnages, ça porte la confusion. Et je ne suis pas seul pour cette vidéo, je suis en compagnie de Gilles Morgan. Salut ! Alors il est sur la chaîne Morgan Horror Fan avec la slasher séance, la nightmare séance, la Morgan séance, en fait t'es un peu partout et nulle part à la fois. Je suis surtout nulle part en ce moment, surtout pour ceux qui veulent absolument des slasher séance, ou des nightmare séance, ou des Campbell séance, parce que la Morgan séance c'est sur mon autre chaîne, Gilles Morgan. En fait j'en avais un petit peu marre de faire des critiques de films de cette façon là, très écrites, très préparées. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de reprendre du plaisir à vraiment prendre la caméra et à me filmer. Et du coup j'ai rencontré Brani et Antho avec qui j'ai sympathisé. Et je suis parti me réfugier avec les Random Guys, et je fais une partie d'ailleurs des Random Guys. Et je fais des vidéos là-bas, où j'utilise maintenant... Moi j'ai bien aimé. Maintenant en plus j'utilise le personnage, enfin l'allure du personnage de Deadpool, parce que je ne suis pas Deadpool, mais je prends l'allure pour me lâcher. Non, c'est de l'impro. Enfin c'est de l'impro. Il y a quand même un squelette, il y a quand même des mots clés, des trucs à ne pas oublier, parce que je parle quand même de quelque chose, j'ai quand même un sujet à traiter. Donc ça ne peut pas être totalement improvisé, sinon c'est nul. Ah bien c'est bien cool tout ça. Merci d'être avec moi, d'avoir accepté de participer à la vidéo. Dans l'ensemble, on va parler, on va commencer à introduire l'univers cinématique Marvel. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, les films de super-héros, comment c'était venu dans ta vie ? Alors moi concrètement, mon premier film de super-héros, c'est le Superman de 78. Ah carrément, le classique. Ensuite j'ai eu Superman 2, évidemment. J'ai adoré aussi Superman 3, qui m'a traumatisé avec, à la fin, je ne sais pas si tu te souviens, mais la meuf qui se transforme en robot, qui a des yeux blancs. Ah ouais, ouais. Quand on voit des lasers, moi quand j'étais petit, ça m'a fait flipper. Dès que je fermais les yeux, je voyais sa tronche, et du coup j'étais pas bien. Superman 4, j'ai mis des années à le voir. J'ai réussi à voir Superman 4, en fait, quand il y a eu Superman Returns, et qu'ils ont vendu tous les DVD. Ouais. Ensuite il y a eu Batman, et Batman a pris toute la place, concrètement. Jusqu'à il y a peu, il n'y avait que Batman qui comptait vraiment. Punisher, si, Punisher que j'avais vu, pas avant Superman, mais dans les années 80, avec Dolph Lundgren, que j'ai adoré, qui m'a fait rencontrer le personnage. Oui, il ne m'a l'ai vu qu'une fois, mais je l'avais beaucoup aimé également. C'est ce qui m'a fait devenir fan du perso. Et après, quand j'ai vu sa tenue... Ah, génial ! Ah oui, moi, perso, je ne savais pas que c'était un comics. Et à l'époque, en plus, il n'y avait pas internet. Non, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout un tas de trucs pour te dire, « Eh, ce personnage-là, c'est un mec de comics. » Moi, je me suis dit, tiens, c'est un film de Dolph Lundgren. Waouh, il est classe, j'aime bien, point barre. Je n'avais pas réfléchi. C'est en fait, plus tard, je crois que c'est en jouant à un jeu d'arcade, Punisher, que je me suis dit, « Ah, Punisher, c'est... » Et puis après, je me suis renseigné, j'ai vu les comics, j'ai vu la fameuse tête de mort. Je me suis dit, « Ah, c'est vrai que c'est dommage que dans le film, il n'y ait pas la tête de mort. » Évidemment, moi aussi, c'est avec ces films-là que j'ai trouvé vraiment Marvel, tout l'univers des super-héros au cinéma, c'est grâce à Spider-Man. Merci, Sam Rémy. Merci. Le Hulk de Ang Lee, qui est que pas beaucoup de monde ont apprécié apparemment, moi, c'est mon préféré, je le préfère nettement à celui de Louis Leterrier. C'est même pas comparable. Le Hulk de Ang Lee, le truc, pour moi, et ce qui peut expliquer que certains l'aiment et d'autres non, c'est que le Hulk de Ang Lee se suffit à lui-même. C'est-à-dire que c'est pas le comics, c'est pas un film par rapport au comics, c'est... Et Eric Bana s'approprie vraiment le personnage, je trouve. Eric Bana fait un bon Bruce Banner, mais c'est surtout Ang Lee qui a fait son traitement. Ils lui ont laissé carte blanche. Il donne son univers de Hulk. Et j'adore son origin story. Après, les effets spéciaux sont... Vieillissants. ...discutables, disons, mais voilà. Ah non, ils étaient géniaux à l'époque, là, ils sont vieillissants. Oui, oui, bah en 2003, voilà, ils ont ultra vieilli, maintenant. Moi, je les aime bien toujours. Voilà, ça n'empêche pas le public d'apprécier le film. Moi, pour l'instant, je les apprécie tout le temps. Et j'apprécie surtout son traitement de Hulk. Enfin, bref, celui-là, je l'ai adoré. Et c'est après que ça se gâte. Parce qu'en 2008, il y a eu Iron Man, que j'ai regardé, que je n'ai pas apprécié plus que ça. Mais je ne dis pas que le film est mauvais, c'est juste que... Je n'ai jamais eu non plus une affection particulière pour Iron Man. Ce qui fait que... C'est pour le personnage que tu n'aimes pas, à la base, j'imagine. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je m'en fous un peu. Oui, tu n'as pas d'intérêt, ok. Du coup, moi, je ne fais pas partie des gens qui... Si tu leur mets de l'action, ça pète partout, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui s'envolent, il y a des murs qui cassent, des explosions, ça y est, je suis content. Moi, il me faut un peu plus que ça. Et vu que là, le personnage ne m'intéressait pas spécialement. Et donc, son histoire, qui est vraiment liée à lui, je ne suis pas vraiment rentré dedans parce que je m'en foutais un petit peu du personnage. Je ne suis pas rentré dedans. Donc, je ne peux pas dire que le film est mauvais. D'accord, pas ultra fan. Tu vois, moi, ce que j'ai aimé de ce côté-là, c'était justement, tu parlais d'Origine Story avec le premier Hulk, et j'ai trouvé que son Origine Story à Tony Stark était bien géré, en tout cas, dans le film. Parce que son costume, son vrai de vrai costume d'Iron Man arrive quoi, au bout d'une heure et quelques. Et là, tu vois toute la conception du prototype qu'il fait, dans le fond, quand il est pris en attache là-bas. Et ouais, ouais, c'était vraiment... Ah, par contre, ça, je ne dis rien. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé bon au niveau de son écriture, je n'avais rien à dire, c'est juste que ça ne me parlait pas. C'est trop bon. Sinon, tu nous donnes ton avis un peu sur la saga Captain America, sur les premiers volets. Mais après, le truc, c'est que j'ai lâché totalement le Marvel Universe, au moment de Iron Man 2. À partir de là, j'en ai regardé zéro. Que ça soit Thor, Captain America, tout ça, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, c'est bon, ça ne marche pas sur moi. Tu as eu ta touche. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime pas cette affaire du super-héros que vous avez. Laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie. Captain America, c'est un personnage. Quand j'étais petit, j'avais le jouet, Captain America, le petit bonhomme, je l'adorais, parce que j'adorais le costume. Bref, j'avais complètement lâché. Et c'est il y a deux ans. Je m'emmerdais. J'avais démarré la slasher séance. Et de temps en temps, je voulais me regarder autre chose que des slasher, parce que je ne voulais pas non plus m'équerrer. Oui, ça devient chiant, évidemment. Et j'étais parti dans le... Je me suis dit, allez, vas-y, je me lance, je vais essayer Captain America. Comme ça, pour voir. Avant Avengers, parce que je voulais essayer Avengers, parce qu'on en avait beaucoup parlé. Ouais, ouais, mais voilà, il faut regarder en ordre. C'est ça, je m'étais dit, je vais quand même essayer Captain. Iron Man, c'était bon, j'ai vu. Thor, je m'en fous un peu, mais je vais faire Captain. Et j'ai tellement adoré Captain America, qui est officiellement, même encore aujourd'hui, mon préféré de cette saga Marvel Universe. C'est pas mon préféré des films Marvel, puisque j'adore le Hulk, j'adore Spider-Man. Ouais, mais dans le MCU, c'est vraiment... Voilà, Captain America, le premier Captain America, voilà, c'est pas pour rien que je suis habillé comme ça non plus. C'est mon favori. Le deuxième... J'aimerais dire qu'il y a un film de Punisher, mais non, il n'y en a pas dans le MCU, pas encore. D'accord, mais la série va se débarquer. Mais voilà, non, moi, mon préféré, si j'en aurais à dire, ça serait probablement, étrangement, les Gardiens de la Galaxie, que j'ai adoré, qui propose un univers complètement nouveau, similaire à celui de Thor. Un habile mélange entre Star Trek et Star Wars, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est... Les Gardiens de la Galaxie, c'est le Star Wars, mais pas en tant que plagiat ou critique, c'est une qualité que je disais. Non, vraiment originale, ouais. Le Star Wars des Marvel. Je vais être créateur au deuxième film. Ouais, vraiment très cool. Au niveau de la qualité, au niveau de tout, il y a de quoi faire vraiment quelque chose de... C'est vrai que je l'ai apprécié. Et maintenant, on peut parler de Capitaine America 2, le deuxième volet, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est vrai que je ne l'ai pas enchaîné, j'ai regardé d'abord Avengers. Oui, oui, évidemment. D'ailleurs, même avant, je vais en parler quand même parce que j'ai regardé Thor, Thor 2. Je n'ai pas réussi à finir Thor 2. J'ai trouvé Thor 1 pas trop pourri, mais je n'irai pas l'acheter en DVD. Non, voilà, les Thor, je les trouve bien, mais elles ne sont plus, quoi. Je ne les trouve pas pourri, comme la plupart des gens disent, mais voilà. Après, c'est le personnage de Thor... C'est l'histoire la moins intéressante, je trouve, de Marvel. Parce que je ne me considère pas vraiment comme un super-héros, c'est un dieu plus qu'un héros. Enfin bref, j'avais regardé tout ça, après je suis parti dans Avengers, ce que j'ai apprécié et qui, contrairement à ce que disent la plupart des gens, n'est pas un film stupide avec juste de l'action. Le fait de le regarder une deuxième fois, il n'y a pas très longtemps, m'a fait vraiment remarquer qu'il y a quelque chose, il y a une écriture quand même dans le scénario, une écriture dans les personnages surtout. Dans les dialogues, dans les enjeux. On n'est pas dans le sérieux d'un Batman contre Superman, par exemple. Non, non, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux non plus. On n'est pas non plus dans de la bagarre pampan et puis c'est tout. D'ailleurs, Ant-Man, petite parenthèse vite fait, je ne reparlerai pas après, je viens de le regarder là, je l'ai découvert, à la suite d'avoir été voir Sibiloire, et bien j'apprécie. Oui, merci. Honnêtement, c'est un bon petit film, c'est cool. Le traitement du super-héros et de ses pouvoirs est très bien fait, je n'ai rien à dire là-dessus. L'humour ne m'a pas dérangé, au contraire. Non, moi je trouve que ça, même des temps, ça fait changement de ce à quoi on avait l'habitude chez Marvel. Ça fait plus comme un film, comme une comédie en fait, comédie familiale à regarder. Ça fait plus tranquille entre deux films, entre deux gros conflits. Ça se passe entre Avengers et Civil War, là justement. Donc j'ai regardé Avengers, après j'ai regardé Captain America 2, que j'ai beaucoup apprécié, mais je préfère le premier parce que Captain America 2, c'est un James Bond, un putain de bon James Bond, avec le Captain America. Ouais, c'est vrai que ça fait plus film d'action, avec toute l'histoire du SHIELD autour, c'est un peu l'aspect qui m'a moins parlé que dans le premier film. Il y avait tout l'aspect Seconde Guerre mondiale et tout, ça j'ai vraiment adoré. Ah, ouais, j'avoue, j'aurais bien aimé qu'il refasse plus de Captain America. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il ne me tue pas, Crâne Rouge, comme ça. Ouais, tout de suite, qu'il puisse revenir dans d'autres films, ça aurait été cool, c'est vrai. On verra bien ce que ça va donner, peut-être, un jour. Donc, Captain America 2, par contre, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que le film est moins bon que le premier, ça veut juste dire que cette approche de Captain America et ce genre d'histoire-là ne me parle moins que la première. Avengers 2, je l'ai regardé jusqu'au bout, je préfère quand même le premier, mais le 2, justement, je trouve qu'il y a même presque trop de scénarios et trop de développement entre les personnages. Par rapport à l'action, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'action, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai que je me serais attendu à plus, surtout que tout le monde m'en avait parlé, « Oh, tu vas voir, la scène du début, rien que le début, pouf, pouf, pouf ! » Ouais, mais non, pour moi, il n'y en avait pas assez, j'ai trouvé que le 2 était, il bougeait plus. Ouais, ouais, je comprends. Ça ne veut pas dire que le premier bougeait plus, mais le 2, ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais. Non, 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 voilà. C'est juste que, c'est pour ça que je me suis endormi devant la première fois, on va dire. D'accord. Alors voilà, on vient de faire le tour de la Marvel Universe, alors on peut maintenant s'attaquer à notre film du jour. Alors globalement, Gilles, qu'est-ce que tu as pensé de Capitaine America Civil War ? Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'est le Civil War de l'univers cinématographique de Marvel. C'est pas le Civil War des comics. Je suis parfaitement d'accord. Exactement, voilà, ça c'est un point que je voulais qu'on aborde, justement. Il ne faut pas faire de lien entre la BD et le film, parce que ça n'a rien à voir. D'un autre côté, c'est normal de faire le lien, puisqu'il arrive dans le même principe. Mais en gros, je pense qu'ils prennent Civil War par rapport à l'impact dans les histoires de comics, mais ils le font relier à ce qui s'est passé dans les films. À ce qui s'est passé précédemment dans l'univers, exactement. Parce que si jamais il mettait le Civil War tel qu'il est dans le comics, il manquerait plein de choses par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les films d'avant. Il manquerait de l'histoire, il manquerait beaucoup de personnages, non seulement à ça, parce qu'il y en a juste des centaines et des centaines dans la BD. Alors là, attends, on a quoi ? Et puis tu as des moments où il ne se passe rien. Concrètement, il y a des moments qui ne servent à rien et qui n'apportent rien à l'histoire. Il ne faut pas oublier que c'est des comics. Il y a des numéros qui sortent souvent, et parmi tous les numéros, ils ne sont pas tous extraordinaires. Il y en a des fois où tu sens qu'on va te mettre lui et lui, ils vont se bagarrer. Après, ils ont fini, mais au final, il n'y a eu aucun incident, ni début ni à la fin, qui aura un rapport avec ce qui va se passer après. Mais le film, tu dis que tu as aimé. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai bien aimé le scénario, même si je trouve que, ça on en parlera au moment du scénario, il y a quelques petits points faibles. Oui, juste globalement. Bref, j'ai apprécié le perso, j'ai apprécié le Captain, j'ai même apprécié Iron Man. J'ai adoré Ant-Man, ce n'est pas pour rien que j'ai été le voir aujourd'hui. Tout de suite après, oui, ça t'a donné envie. J'ai apprécié le Faucon, j'ai apprécié tous les persos, je crois. Pareil, moi c'était surtout pour les persos que j'étais hyper hype, et je n'ai pas été déçu, à part pour quelques-uns, mais je reviendrai plus tard. C'était un bon film, j'ai adoré les scènes d'action, mais je ne vais pas dire que je m'attendais à plus, parce que je savais que j'allais peut-être être déçu avec mes attentes, mais voilà, j'ai aimé le film, mais sans plus. Ah, sans plus. Oui, on peut commencer à parler du scénario, l'histoire globale, l'intrigue en général. L'intrigue n'est pas mauvaise dans le principe. Alors, le fait qu'ils n'aient pas repris l'idée de Civil War, les comics, à savoir qu'ils devaient révéler leur identité secrète, etc. Ça, je trouve ça bien. Mais c'est logique, ils ne pouvaient pas. Oui, oui, c'est logique, ça n'aurait aucun rapport dans l'univers que Marvel a historique. Non, mais c'est même par rapport à ce qu'ils veulent faire derrière. Ils font arriver Spider-Man, sachant qu'ils oublient tout ce qui s'est passé avant. Spider-Man vient d'arriver, il est tout neuf. Du genre, dans le premier Spider-Man, tout le monde serait déjà au courant de son identité. Oui, peut-être. Mais non, ça n'aurait aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il a dit dans le film qu'il était Spider-Man depuis six mois. Oui, mais voilà. Mais c'est ce que je te dis, si jamais il allait faire comme dans les comics, révéler son identité avec Iron Man. Oui, ça n'aurait aucun rapport. Ils auraient fait le premier Spider-Man, genre tout le monde sait que c'est Peter Parker. Ça aurait été complètement pourri. Ou peut-être une précaille, on ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne pouvaient pas garder ce truc-là. Et il ne faut pas résumer le film, parce que j'ai entendu ça plusieurs fois, il ne faut pas résumer le film à « il y a ceux qui veulent bien être commandés et ceux qui ne veulent pas être commandés ». On est beaucoup plus sûr que ça. Je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. Mais carrément. Iron Man, c'est parce qu'il se sent coupable. Iron Man, il a du mal à vivre avec tous ces trucs-là. Avec, oui, ben oui. Voilà, ils ont fait des dégâts partout ailleurs. Ils mettent non seulement la vie du monde, pratiquement en danger, puisqu'il passe outre les frontières et Capitaine America, lui, il s'en fout un petit peu. Voilà, c'est pour ça qu'il était avec Iron Man, soit dit, en passant. Non, 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 c'est pas vrai. Capitaine America, il s'en fout pas. Non, le truc, c'est qu'Iron Man, il a du mal à vivre avec les dommages collatéraux. Oui. Il est plus humain, entre guillemets, que Capitaine America et plus soldat. Dans sa vision, tu veux dire, oui. Oui, oui. Capitaine America, c'est plus le soldat honorable. Oui, ben, c'est Capitaine America, c'est la patrie. Voilà, c'est ça. Il est prêt à tout pour défendre son pays, quoi. Et du coup, lui, pour lui, pour Capitaine, comme il dit, là, oui, il y a des dommages collatéraux. Il en a conscience. Et à mon avis, il est aussi touché qu'Iron Man, sauf que lui, il estime que s'ils n'étaient pas intervenus, ça serait pire. Et pour moi, c'est là où je suis d'accord avec Capitaine America. Et après ça, je peux comprendre également Capitaine America de faire ça, parce que, ben, en quelque part, il veut retrouver son ami, son ami d'enfance. Oui, en plus, il y a Bunky, ouais. Oui, il y a ça, et toute l'histoire qui vient avec, il faut vraiment avoir vu les autres Capitaines America pour bien saisir. Si Capitaine faisait ça uniquement pour retrouver Bunky, ça serait con. Ça ferait de lui, hein. Ben voilà, il y a tout ce qui est venu avec, les événements d'Avengers 2, les événements du premier, Avengers même, de Capitaine America 2, tout ce qui vient avec, c'est comme une accumulation qui a mené à ça, à Civil War. Et je trouve que la dualité, c'était une excellente dualité, j'ai trouvé, meilleure que celle de Batman contre Superman. C'est triste à dire, mais voilà. Je trouve que la dualité entre Tony et Steve, dans le fond, était mieux gérée, et que ça a engendré des vrais conflits et de vraies conséquences par rapport à juste le personnage de Scarlet Witch, Maximov, là, qui se sent vraiment coupable pour ce qu'elle a fait avec, comment il s'appelle, Zemo. Quand il s'est fait exploser, ouais, ben voilà. Ah oui, non mais... Ben moi, c'est tout l'aspect psychologique qui vient tourmenter nos personnages, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que, c'est pour ça que ce film-là est encore plus la preuve que les gros blockbusters Marvel ne sont pas des films d'action sans serveur. Ouais, ouais, voilà, il y avait vraiment une certaine profondeur là-dessus. Dans les personnages et dans les idées balancées, et même la façon de formuler les idées, alors évidemment, il y a les formules de vision qui, là, on est au top, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, 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 ben lui, il découvre son humanité en quelque part. C'est surtout qu'il a un regard très extérieur. Il ne fait peut-être pas grand-chose. Ouais, exactement. En même temps, il vaut mieux pas... J'aimais, c'était comme la sagesse un peu du groupe. C'est ça. Mais il vaut mieux pas qu'il fasse grand-chose, parce qu'à mon avis... Ben non, il serait quand même fort, hein. Ah, ben justement... Il a pu lever le Mar-Dotor, justement, moi, j'aurais peur de lui. Je pense que le jour où ils vont commencer à le lâcher... Ouais, ça sera pas drôle. Bon, bref, du coup, le scénario, c'est absolument pas uniquement ceux qui veulent être commandés, ceux qui veulent pas. Surtout que dans ces cas-là, ça devrait être le Capitaine qui veut être commandé. Donc c'est pas logique que ce soit uniquement ça, c'est de la merde. Si le Capitaine ne veut pas, c'est aussi justement à cause de Capitaine America 2 où il s'est rendu compte que le gouvernement n'était pas fiable. Ah, voilà, ils étaient infiltrés par l'Hydra à l'époque. C'est ça, et quelque part, ils y sont encore, parce que là, tu vois, j'avais pas vu Ant-Man avant de voir Capitaine America. Quand j'ai vu Ant-Man, je me suis dit, ah ouais, Hydra, ils sont quand même bien encore là. Ah ouais, c'est gros quand même, Hydra, c'est pas rien. On est loin de les avoir totalement dégagés. C'est pour ça que je peux encore espérer Crâne en rouge à un moment donné. Mais bon, je doute, mais bon, j'adore ce méchant, je veux le revoir. Sinon, les persos, moi, il y a beaucoup de persos que j'ai appréciés là-dedans, plus que dans les autres volets, dont le Faucon, que j'apprécie de plus en plus. Il était vraiment cool. Moi, juste la scène au début, il se fait un genre de bouclier avec ses ailes et il a deux missiles qui partent là, il peut les contrôler à distance. J'ai trouvé ça vraiment... Quand il est d'auto, là, quand il est d'auto et qu'il balance les missiles et tout. Ouais, 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 voilà, il peut les contrôler comme ça. Il a des gadgets vraiment cool, on se croirait, dans un James Bond, c'est Q qui lui a donné ça, là, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, le personnage qui m'a le plus plu, même au-delà de Captain America, parce qu'il m'a donné envie de voir son film, c'est Spider-Man. Ah ouais ? Oh putain ! C'est ça ! Moi aussi, j'ai adoré l'introduction du perso. J'avais peur. Un Spider-Man qui a vraiment à peine 16 ans, pour de vrai... Ça, j'ai aimé. J'étais pas chaud. Je dois t'avouer que Tom Holland m'a vraiment convaincu dans son rôle. Je l'ai adoré. Il a vraiment fait un bon Spider-Man, ça, il n'y a aucun problème. Et les vannes ? On le voit... Les vannes de Spider-Man ? Les vannes qu'il en sait, c'était juste parfait, quoi. C'était vraiment du Spider-Man. Ça, j'ai vraiment adoré. C'est pas de la vraie vanne pour balancer de la vanne. C'est pas Imagine Spider-Man 2, par exemple. Un petit commentaire par rapport à sa scène d'introduction, justement. Elvis m'avait dit, avant que je vois le film, qu'il n'avait pas aimé sa scène d'intro. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu parles de la scène, Elvis, où est-ce qu'on voit justement Peter qui rentre chez lui et qui découvre que Tony Stark est sa tente mais son lâche chez lui. Là, il se met à bégayer, tu vois. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous, vous êtes Tony Stark ? Il devient un peu gaga. Je sais pas si c'est de ça que tu te plaonnais, Elvis. Mais justement, s'il devient gaga et un peu niais devant Stark, je crois que c'est parce que c'est son idole, en quelque part. C'est vraiment un gamin, un geek qui est fasciné par le travail de Stark. Alors, je trouve que c'est cohérent et que c'est pas mauvais comme ça d'introduction. J'ai adoré la scène. Et surtout, on va dire que ça se tient avec, ce que je te disais, l'importance de Tony Stark dans cet univers. Oui, dans l'univers, exactement. C'est carrément ça. Puisqu'il a signé pour jouer dans le film en 2017. Non seulement c'est ça, et en plus, c'est Tony Stark qui fabrique le premier costume de Spider-Man. Si ça, c'est pas... Oui, bah oui, ça c'est pas rien. C'est pas rien. Oh putain, on a un coup de spoiler comme des gens tués, là. T'as prévenu, il faudra que tu préviennes que ça spoil, quand même. Oui, 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 c'est sûr, ce sera dans le titre. Parce que là, je viens de tuer tout. De toute façon, on s'en fout, on s'en fout. Euh, du coup... Mais oui, le costume, justement, t'en as pensé quoi ? J'aime bien, moi. Et surtout, honnêtement, je crois que ça doit être... J'ai adoré les Spider-Man de Sam Raimi. J'ai trouvé chiant les Amazing Spider-Man, particulièrement le 2. Ah ouais ? Ah ouais. Mais j'ai trouvé chiant, ça... Je sais pas, ça me... Il n'y avait pas le côté... Il n'y a pas autant de magie que la trilogie de Raimi. C'est ça. Je dis ça, c'est peut-être par peur de nostalgie, mais je sais plus que je fais ici quand même. Même chose. Après, oui, c'est vrai que au niveau nostalgie, je suis balèze aussi, moi. Mais... Oui, ben voilà. Enfin bref, la preuve que non. Puisque là, ce Spider-Man-là, sa façon de bouger, sa façon de s'accrocher au mur, les effets spéciaux, on va dire. Ouais, tout était parfait. Mais voilà, c'est justement les effets spéciaux. Il y avait quelques mouvements sur certains plans où est-ce qu'on voyait que son costume, tout le personnage en entier, en fait, était en CGI. Et ça, j'ai moyennement aimé ça, malheureusement. Tu l'as vu ? Ouais, ouais, je le voyais clairement. Des fois, des mouvements, c'était pas super naturel. Mais c'était pas sur tous les plans. Des fois, il avait vraiment son costume et ça paraissait. Ah ben j'ai pas... Voilà, des scènes d'action, des fois, on le voyait courir, sauter. C'était pas tout à fait naturel, ça faisait CGI. Mais bon, après, c'est du chipotage, puisqu'on le voit pas très souvent en Spider-Man. Et honnêtement, moi, j'ai apprécié... Et là, entre le traitement de Peter Parker, très jeune, un peu foufou, qui balance des conneries tout le temps, et qui fait vraiment jeune, et pas la jeune victime, parce que ça, c'est vrai que c'était... J'avais pas spécialement poussé ça non plus. À l'époque, j'avais laissé passer, mais c'est encore une fois, Branny, qui m'a fait remarquer que, oui, Peter Parker, dans les Sam Raimi, c'est abusé à quel point c'est une victime. Je pense qu'il a jamais été comme ça, même dans les conneries. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, perso, ça m'emmerdait pas plus que ça. Non, non, voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, le nouveau Peter Parker me plaît, le costume, et du coup, le nouveau Spider-Man va me plaire, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et puis quand même, même si ça fait six mois qu'il est là, Spider-Man... Ça laisse le temps à voir les nouveaux méchants. Il est encore maladroit dans ses combats, on voit qu'il se fait un peu bardassé à droite et à gauche, mais il est quand même assez fort, je veux dire, il s'est tapé Bucky, carrément, il a pu arrêter son bras en métal, il a battu le Faucon, je crois, et il a même réussi à battre pendant quelques secondes Captain America, quand même. Bah, je te dis, moi, j'ai vraiment apprécié tout le comportement du perso, la petite vanne, et en même temps, la petite référence à Star Wars, balancée au bon endroit. J'avais l'impression de voir du comics. Oui, oui, mais c'était parfaitement en raccant avec le personnage, quoi. J'ai vraiment aimé... Sur le coup, je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Vraiment, je suis fiquement Spidey. Je me suis dit, ils ne vont pas aller nous faire une référence à Star Wars 7, sérieusement, les gars. Et puis, je me vois commencer à tourner autour des jambes, j'ai fait, ah non, ah ouais... Oh non, c'est Star Wars 5, là ! 4, 5, ouais, c'est ça. Enfin, bref, là, dès que j'ai vu faire ça, j'ai eu l'image du, je ne sais plus comment ça s'appelle, du... Ouais, ouais, les grosses... Du quoi, de ripod ? Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. J'ai fait, ah ouais, non, ça c'est bon. Et honnêtement, si le Spider-Man est aussi bien écrit, parce qu'il faut bien écrire les dialogues, il ne suffit pas de balancer des vannes pour faire des vannes. Il faut que ça soit des vannes. Non, 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 c'est sûr. Là, c'est les vannes... Il faut une certaine profondeur, ouais. Bah, en fait, c'est surtout que ces vannes, c'est même pas des vraies vannes, c'est surtout le côté complètement étoile dans les yeux du personnage, qui arrête pas de parler, parce que, putain, c'est le capitaine, putain, c'est le truc, putain, c'est machin, putain, c'est le truc. Ouais, voilà, c'est son premier combat, alors il est un petit peu déstabilisé, il ne sait pas trop comment ça marche, juste à la fin du combat, quand Tony, il va le voir, il est encore tout excité, il comprend rien. Attends, attends, je suis encore prêt pour la bagarre, je suis encore prêt pour la bagarre. Ouais, ouais, voilà. Ouais, là, c'était bien géré, mais étrangement, c'était pas mon personnage préféré du film. La grosse révélation pour moi, honnêtement, ça a été Black Panther, que j'ai vraiment, littéralement adoré, et je ne peux plus attendre pour son film. Juste la première scène où il apparaît, et son personnage, c'est T'Challa, qui s'appelle. La première scène où on le voit, c'est pendant le congrès, là, il est avec son père, justement. Et je trouve que c'est une scène où est-ce qu'on l'iconise bien, on voit qui il est, quelle importance il a. Seulement, à la fin, je trouvais que ça coupait un petit peu sec, là, avec, bon, je spoil encore, mais la mort de son père, là, ça, ça se fait en un plan, et après, basta, on passe à un autre truc. Oui, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être pas assez, mais tu ressens quand même l'impact. Oui, 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 tu ressens, il y a beaucoup d'émotions, mais voilà, on passe un peu vite. Ah ben, ils sont passés vite sur pas mal de choses, par contre, dans le film, ça... Oui, mais il y avait beaucoup de trucs à raconter, mais voilà, Black Panther, j'adore le costume, j'adore ses combats, à la manière de Bruce Lee, je ne sais pas si tu as remarqué. J'ai apprécié ce côté un peu félin, tout simplement. Ouais, ouais, il était cool, j'aimais ses positions et tout, j'aimais l'acteur, moi j'ai vu le film en VO, il a un putain d'accent, mais ça colle parfaitement, là, j'ai, ouais, j'ai vraiment adoré. Sinon, dans les autres personnages, je te dis, je trouve que, on va dire que, comme tu disais, Avengers 3, parce que oui, on n'est pas dans Captain America 3. Avengers 3, littéralement. Je trouve que c'est le meilleur Avengers. Ouais, honnêtement. Par rapport au 2 et au 1, c'est celui que je préfère. Ouais, d'accord. Niveau action, j'ai eu ce que je voulais. Ah, bah, niveau action, ça, il nous en donne. La scène d'action de l'aéroport, oh putain. Oui, juste l'aéroport, je crois que c'est ma scène préférée du film. Ah, mais allez. Ça dure suffisamment longtemps, c'est là qu'on voit tout le monde ensemble, quoi, c'est là qu'on voit Ant-Man en action, c'est là qu'on voit Spider-Man en action. Ant-Man, d'ailleurs, qui devient Giant-Man, qui devient Gigantor, ça, c'est cool. Une petite crotte de nez pour Durandal, aussi. Parce que j'ai regardé sa critique, bon, je regarde ses critiques en règle générale, je trouve ça sympa quand même, je ne vais pas exagérer. Mais là, là, je n'ai pas aimé son approche de, ouais, ils mettent des shaky cams, on ne voit rien, c'est illisible. Alors, oui, la caméra bouge beaucoup, ça, c'est vrai. Mais, voilà, ça suit le rythme de la bataille, quoi. Oui, oui, c'est parfaitement illisible. J'ai vu tout ce qui se passait, je n'ai pas eu la sensation de, ah, mais arrête de filmer les pieds, il fait autre chose. Je trouve. Tu vois ce que je veux dire. C'est dans Avengers 2 qu'il filmait trop de trucs et on ne savait plus où regarder, les plans étaient beaux, oui, mais il y avait trop de trucs qui se passaient. C'est possible. Mais là, je te dis, les scènes d'action, et en particulier la scène de l'aéroport, j'ai adoré. La scène de l'aéroport, il y a la scène de l'escalier quand Bucky s'enfuit et tous les militaires qui arrivent, là, et ta capitaine qui l'aide à s'enfuir. C'est là qu'on introduit pour la première fois Black Panther et, ben, ça se termine avec la course-poursuite, là, avec tout le monde. Et c'est un peu l'élément déclencheur, si tu veux, du conflit qu'il y a entre Stark et Capitaine. C'est là que War Machine, il arrive et il dit, justement, à Rogers, félicitations Capitaine, t'es maintenant devenu un criminel. Ouais. Voilà, cette scène-là, j'ai vraiment adoré. Bah, euh, pour en revenir à la réale, honnêtement... Ouais, on peut parler de la réale. Filmer, ouais, oui. Bah, moi, je vais juste résumer, pour moi, le film est bien réalisé, parce que filmer la scène de l'aéroport, sachant que t'en as un mec qui devient petit, un autre qui vole, un autre qui fait ci, un autre qui fait ça, et que ça soit lisible. Le mec devient petit, il redevient gigantesque. En plus, à la fin, t'as un combat avec un géant. Bon, après, c'est vrai qu'il y a... On peut dire que c'est Ant-Man, hein, parce que c'est Giant-Man, il devient gigantesque. Oui, c'est ça, c'est... Il y a un truc que j'aimerais dire par rapport à lui, par rapport à Ant-Man, c'est lui, c'est un des personnages qui apporte le plus d'humour dans le film, juste dommage qu'on le voit pas assez souvent. C'est même le cas pour Spider-Man, mais Spider-Man, c'est bien expliqué, quoi. Bah, tu retournes chez toi, Peter, puis je te rappelle après. Voilà, Ant-Man, on l'appelle juste pour faire le combat et c'est tout, il se ramasse en prison. C'est ça. Par rapport à Giant-Man, je trouve qu'il était bien fait en giganteur, mais ce que j'aime pas, c'est la manie de certains réels de mettre les personnages géants comme ça au ralenti. Je sais pas pourquoi. Mais comment est-ce que j'allais dire ? Ça m'énerve, moi, des trucs... Ouais, ouais, je suis... Bah, écoute, dis-moi ce que t'en penses. Bah, moi, c'est justement la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais pourquoi, quand t'es géant, t'es forcément lent ? Ouais, à chaque fois, ils font ça. Il y a Legends of Tomorrow, ils ont fait ça avec Atom, qui devient gigantesque, et ils bougent lentement, pareil, ça m'énerve, quoi. Bah, je sais pas si... Je sais pas si réellement, si t'étais géant, tu ferais des mouvements lents. Ça se trouve, hein, mais... C'est parce que t'es trop lourd, mais je sais pas, il me semble que tes muscles, ta force doit être restée... Ouais, bah voilà, ta force reste proportionnelle, je sais pas, je sais pas. Moi non plus, je sais pas trop. Ça m'a pas choqué, parce que quelque part, ça correspond à cette image qu'on a depuis les biomanes, depuis tout ce que tu veux, à chaque fois qu'il y a des personnages géants, Godzilla, ils sont toujours des mouvements lents. Ouais, c'est un peu cher. Après, c'était peut-être même fait exprès par rapport à ça, ça se trouve, là, c'était peut-être une volonté, ou peut-être une facilité pour pouvoir réaliser... Et justement, proprement, parce que c'est vrai qu'avoir des mouvements rapides, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué, tu vois ? Je sais pas, hein, mais c'est vrai que j'ai remarqué ce truc-là aussi. Ça m'a pas dérangé, mais je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi toujours des mouvements lents ? Pour l'aréal, je trouvais justement, bon, tu parlais des scènes d'action, celle de l'aéroport, je trouve qu'il y a des super plans, même dans cette scène. Oui, oui, bah oui. Juste, celle où est-ce que, justement, Ant-Man, il est super petit, il s'en va sur la flèche de Hawkeye, là, il se fait lancer, il va sur le costume d'Iron Man, c'est super comme plan. Ah, mais il y a plein de trucs, d'ailleurs, j'ai que de le faire. Il y a plein de trucs qui se passent dans la scène et on peut se rappeler de tout, voilà, c'est pas illisé. Je conseille à tous ceux qui ont été voir Civil War, qui n'ont pas voulu voir Ant-Man, parce que tout le monde l'a descendu, d'aller le voir maintenant. Je suis sûr que vous avez la question. Oui, définitivement. Il faut lui donner une chance et pas le voir comme un film trop sérieux. C'est avant tout, d'abord et avant tout, moi, je le considère comme une comédie. C'est ça, c'est une comédie de super-éron. Moi, je le vois comme ça et ça marche très bien, ça passe. Oui, oui, quand même. C'est léger, c'est plus léger, c'est pas une histoire trop lourde, parce que Marvel donne souvent ça, je trouve, avec les Capitains des Malikas. Oui, c'est vrai que souvent, l'histoire, elle est très réfléchie, il y a beaucoup de philosophie, il y a une approche. Là, tu n'as pas besoin de te casser la tête, c'est un petit méchant bien basique, c'est un héros bien basique et ça marche très bien. Bref, pour en rester, donc pour en revenir plutôt à la réelle, moi, les scènes d'action, je n'ai pas eu de problème. Non, non plus. Je trouve qu'elles sont très lisibles. La réelle, en règle générale, il y a quelques plans qui sont magnifiques. Mais sinon, c'est rien de super extraordinaire, j'ai trouvé. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans... Ça reste assez linéaire. J'ai trouvé au début, premièrement, la scène d'introduction avec Bucky, là, en 1991. Oui, ça introduit bien le film, mais je trouve que ça aurait pu être une scène qu'on voit un petit peu plus tard, quoi, qui n'était pas vraiment nécessaire... qui était... Oh, mon Dieu, je vais recommencer ça. Qui n'était pas vraiment nécessaire comme introduction à le Capitaine America. On va dire, pour généraliser, mais sans bêtifier ou sans mépriser, attention, c'est un film de super-héros avec une réelle de film de super-héros. Assez classique. Moi, j'ai envie de dire classique. Elle est bonne. Mais voilà, c'est un peu de plus. Non, 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 c'est vrai. Tu ne t'emmerdes pas. J'ai trouvé peut-être que ça tire en longueur après, justement, la scène de l'aéroport. Ah bon ? Oui, pendant les derniers, un petit peu, les dernières parties, je trouvais ça que ça va. Ok, oui, ça va. Où est-ce qu'on va avec ça ? Ce n'est pas faux. Mais voilà, c'était léger. Le scénario, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup apprécié et que j'espère qu'il n'y aura qu'autre chose derrière, parce que là, ça ne m'a pas tellement plu. Alors, oui, je n'aurais pas aimé qu'il y ait 5 soldats de l'hiver à affronter. Ça aurait été long et chiant. Ça aurait été beaucoup trop. Ça, c'était cool de supprimer ce truc-là. Par contre, le coup du mec, qui en gros n'est qu'une sorte de mec du FBI, un peu en colère. Bon, il a des raisons. Je ne suis pas en train de dire que ses raisons sont pourries. Mais genre, c'est juste un petit mec. Ce n'est pas du FBI, d'ailleurs. Ce n'est pas du chien non plus. Non, non, non. Enfin, bref, du gouvernement. Qui, du coup, est en colère et organise et manipule tout ça juste pour les amener là et juste pour les faire s'affronter. Je trouve que ça fait un peu lourd. Oui, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ça, je suis bien d'accord. Disons que si le mec avait un fond de crâne rouge, j'exagère, mais que c'était un personnage avec autant de besoins de pouvoir et autre chose derrière, ça irait. Mais le problème, c'est que c'est juste un mec qui a perdu sa femme et sa fille et qui veut se venger des Avengers et qui, du coup, voulait faire se bastonner entre eux. Mais je trouve que pour l'impact qu'il a sur les Avengers, ce qui est énorme, c'est juste un petit mec du FBI. Comment il fait pour avoir tout ça ? Il n'a aucun, on dirait qu'il n'a pas vraiment de présence. Il n'a pas d'envergure, d'envergure. Non, voilà, c'est presque un méchant secondaire pour le film. Ouais. On n'a pas l'impression qu'il est vraiment important à l'intrigue. C'est lui qui est derrière tout ça, mais à la fin, quand il balance ça et la façon dont ça se finit presque, parce que bon, il ne se suicide pas. Ouais, ouais, il se suicide pas, mais quasiment. Par contre, à la fin, il dit, c'est pas fini ou t'es sûr ou ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est certain. Donc. Il laisse planer un certain mystère. J'espère qu'il y aura un rebondissement là-dessus, qu'on pourra aller un peu plus loin et se dire « Ah oui, non, en fait, c'était pas juste un mec comme ça. » Parce que là, pour l'instant, c'est juste un mec comme ça pour moi. Et ça, ça m'emmerde un peu. Bon, je crois qu'on peut faire un bref récapitulatif de ce qu'on en a pensé. Moi, j'ai apprécié le film. Pour moi, la réelle, oui, on n'est pas dans du anglais, mais on s'emmerde pas. On est dedans. Le moment émotion, on est dans l'émotion. Les moments action, on est dans l'action. C'est peut-être scolaire, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut faire avec ce genre de film. Oui, ça, je suis d'accord. C'est un peu basique. Mais bon, c'est du haut niveau scolaire, on va dire. C'est pas du bas niveau, parce que scolaire, ça peut être nul. Là, je trouve qu'on est dans le niveau bac. Oui, quand même. Oui, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. Moi aussi, j'ai quand même bien aimé. C'est surtout les scènes d'action, toutes les cascades qu'ils avaient. Le visuel pour les scènes d'action, c'est vraiment super. J'ai trouvé, et ça depuis Capitaine America 2, les batailles, les cascades que Capy fait, que Black Widow fait, que Black Panther fait dans ce film-là. C'est vraiment très cool. Outre les scènes d'action, je trouvais que le reste était assez linéaire, très scolaire. Comme tu as dit, c'est pas des trucs nouveaux par rapport aux autres films de la Marvel. Mais ça reste du bon niveau quand même. Comme je l'ai dit, ça tient un petit peu en longueur à la fin. Le personnage de Zemo est un petit peu trop secondaire. Mais en général, j'ai quand même bien apprécié ce film. Ce que je vais dire, c'est... Bon, il y a beaucoup de monde qui vont crier. Mais moi, je crois que j'ai préféré Avengers 2 à Civil War. Mais j'ai préféré Civil War à Winter Soldier, définitivement. Bon, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été là. C'est très gentil de ta part. De rien. Ben, voilà. Je crois que c'est pas mal terminé. Allez voir Civil War si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un bon film de super-héros. Peut-être pas le meilleur de Marvel, comme plusieurs ont dit. Mais il vaut la peine d'être vu. Il y en a qui ont dit que c'est le meilleur de Marvel. Ouais, on m'a dit que c'était censé être le meilleur du MCU. Mais voilà. C'est vrai qu'il est très bon comparativement, puisque moi, mon préféré, c'est Captain America pour différentes raisons. Et qu'il y en a certains qui disent que c'est carrément le plus mauvais. Donc, peut-être que par rapport aux critères de ce genre de film, ouais, je pense qu'il peut te considérer comme ça. Ouais. De toute façon, Iron Man est meilleur. Non. Moi, c'est Team Iron Man. Bah si. Bah si. Oh, bah si. Bah oui. Moi, c'est Team Iron Man. Il y a Spider-Man quand même dans l'équipe de... Il y a Black Panther également. Mais Spider-Man adore le Captain. Oui, ça c'est vrai. Ah. Ça c'est vrai. Mais bon, il est nouveau. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, voilà, il va saluer son ennemi quand même. Il est con. Oui, mais c'est surtout qu'à mon avis, il a été avec Iron Man qui a dû le chercher. Alors, voilà. Mais je pense qu'il aurait préféré être dans l'équipe du Captain. Parce que le Captain, c'est le Captain, quoi. Ouais, ouais, je ne sais pas. Tony Stark, c'est peut-être quand même son idole. C'est un génie de l'informatique. Et Peter, c'est un geek. Qui fait des logiciels, je crois qu'il lui dit dans le film. Alors, d'après moi, il doit vraiment vénérer Tony Stark. Le Captain America, c'est un héros. On n'est pas dans le mec qui construit des boucliers. On est dans le mec qui utilise le bouclier. Tu vois la nuance ? Le mec qui utilise le bouclier, c'est quand même un papy. Lui, Tony Stark, va nous faire avancer la technologie. C'est un papy, sauf que le papy, il peut péter la gueule à Tony Stark s'il n'a pas son armure. Ouais. Ouais. Bon, on ne va pas partir en débat là-dessus. Ça viendra bien éventuellement. Encore une fois, merci Gilles d'avoir été là. Peut-être éventuellement sur un autre Marvel qui te donne envie, on pourrait refaire ça. Ça serait bien. Le Spider-Man, là. Ouais, Spider-Man a l'air bien. Ah ouais ? Ouais, j'ai très hâte, c'est vrai, c'est en 2017, avec les gardiens d'Alexis 2, ainsi que Thor 3. Wonder Woman ? Ouais, Wonder Woman aussi, c'est vrai. Ça, c'est chez DC, mais ouais. Alors voilà, je crois qu'on peut terminer la vidéo comme ça. Voilà, à plus tout le monde et vive Spider-Man. Notre mission, c'est d'essayer de sauver le plus de vies possible. Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on ne renonce pas. New York, Washington, la Sokovi. D'accord, ça suffit. Les gens ont peur, Captain. C'est pour ça que je suis là. Nos activités doivent être contrôlées. Quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. C'est plus fort que moi. Et moi, j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Mais leur meilleure défense, c'est encore nous. Je me suis trompé sur votre compte. Le monde s'est trompé sur votre compte. Ils vous cherchent. Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Bon, ça a assez duré. Collant, à toi ! Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?